Pierre-Écayard, vous êtes le secrétaire général de la CFDT dans le Rhône. La CFDT, dans son nom, il y a D comme démocratique. C'est pour ça que la CFDT est engagée à Lyon, mais comme ailleurs, dans l'opération Les Places de la République ? On peut le dire comme ça. Effectivement, la période des élections présidentielles qui s'ouvrent en France nous donne l'occasion de redonner du sens au modèle démocratique auquel nous croyons et nous sommes attachés. En particulier lorsqu'on observe, par exemple, le résultat du vote Grande-Bretagne sur le Brexit ou l'élection de Donald Trump. Donc oui, la CFDT s'engage dans le cadre de ces élections selon trois perspectives différentes. La première, c'est de remettre au centre du débat public les questions du travail. Nous venons de publier hier les résultats d'une grande enquête Parlant Travail qui a mobilisé 200 000 répondants. Que nous disent-ils ? Ils nous ont dit d'une part que les salariés souhaitent s'exprimer sur leur travail, s'exprimer sur l'organisation du travail, s'exprimer sur le contenu du travail. Il faut redonner du droit d'expression et remettre des contre-pouvoirs dans l'entreprise. Ils nous disent aussi que les éléments de qualité de vie au travail deviennent essentiels. Ils nous disent aussi que les impacts du numérique modifient le rapport au temps et le rapport au travail. Nous devons prendre cela en compte. Ils nous évoquent les questions de santé au travail et nous les traduisons en termes de pénibilité. Nous ne pouvons accepter que les acquis du compte personnel de pénibilité soient remis en cause par quelques candidats que ce soit. Ils nous parlent enfin de l'égalité hommes-femmes, des discriminations, autant de sujets sur lesquels nous souhaitons des engagements fermes et clairs des candidats. L'autre aspect, c'est le rejet du Front National et en particulier de ses thèses parce qu'elles montent les salariés, elles montent les citoyens les uns contre les autres et apportent de fausses solutions. Nous réaffirmons la CFDT libre et engagée, ne donne pas de consigne de vote mais simplement appelle à faire barrage au Front National. Et le troisième axe, c'est ce qu'on fait dans le cadre des places de la République, c'est-à-dire avec d'autres associations, d'autres grosses associations de la société civile, organiser des débats publics dans le respect qui vont nous permettre de porter les questions du travail, les questions de l'écologie et de l'environnement, les questions de l'exclusion et de la pauvreté, les questions des réfugiés d'émigration, de l'international, les questions jeunesse, éducation, culture, dans le débat public en impliquant les citoyens. Effectivement, c'est de cette manière que la CFDT prend sa place, toute sa place pour faire vivre notre modèle démocratique. Alors en évoquant ces deux pieds, on pourrait dire, à la fois dans l'entreprise et dans la société, est-ce qu'effectivement la CFDT se situe bien dans son histoire, une histoire développée depuis une cinquantaine d'années ? Oui, alors je dirais à la fois au plan national, mais là, ça me donne l'occasion de valoriser peut-être l'action de mes prédécesseurs dans le Rhône, à Lyon. Il y a toujours eu cette tradition d'œuvrer avec d'autres sur les questions de solidarité, sur les questions d'inclusion sociale. Ça a été vrai en mai 68, lorsqu'il s'est agi de réfléchir avec le mouvement étudiant sur la manière dont on pouvait faire déboucher les aspirations à de l'émancipation individuelle et collective. Ça a été vrai sur des questions internationales, notamment lorsque la situation au Chili a exigé qu'il y ait une implication plus forte, ou ce qui s'est passé, par exemple, dans les pays de l'Est au moment où... De celui d'Arnoche. Voilà, de celui d'Arnoche. Mais ça a été le cas aussi sur les discriminations liées à l'orientation et au genre. C'est le cas sur les questions de pauvreté. C'est le cas, donc, sur tout un tas de sujets dissociétaux que nous défendons dans l'entreprise, mais parfois, s'impliquer avec d'autres pour les défendre dans d'autres cadres, c'est réaffirmer que ce sont pour nous des éléments fondamentaux du vivre ensemble. Merci. Merci.